C'est ton gavantard bébé qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose Ce nectar survitaminé Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux Tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf Tout neuf Le film du jour s'intitule Détective 10 de La légende du dragon des mers Réalisé par une légende j'ai envie de te dire Cui Arc Cui Arc qui est un réalisateur chinois Et il n'est pas qu'un simple réalisateur C'est un acteur, réalisateur, scénariste et producteur de légende Car le mec est actif depuis 1979 Et c'est à lui que l'on doit notamment la fameuse saga Il était une fois en Chine avec Jet Li Donc là c'est Détective 10 volume 2 en 3D Qui arrive, je ne sais pas, peut-être deux ou trois ans avant le Détective 10 numéro 1 Qui était sorti au cinéma Que j'avais déjà vu et que j'avais déjà kiffé Mon gars, aujourd'hui même je te parle de vrais bails sérieux Tu vois vraiment c'est des vrais bails sérieux Tu vois là je ne te parle pas de films de bourrin Je ne te parle pas de expandable, de fast and furious De ce genre de blockbuster De bourrin sans saveur, sans finesse et sans raffinement Là je te parle de bails de haute voltige De la chinoiserie de haute voltige Passe-moi l'expression Norbert Et quand je dis de la chinoiserie Il n'y a rien de péjoratif là-dedans Parce que mon gars je peux te dire que C'est de la chinoiserie de haute voltige Mon gars, écoute-moi bien Le pitch est assez simple Et j'ai envie de te dire On s'en bat les couilles de l'histoire On n'en a rien à foutre En gros c'est le détective dit C'est un espèce de... C'est un détective comme son nom l'indique Un espèce de Columbo Tu vois c'est comme un Columbo Sauf qu'il y a un peu beaucoup plus Un peu beaucoup plus d'action Tu vois ce que je veux dire ? Donc ça part dans des... C'est que des bails de virevoltation Tu vois vraiment des bails de virevoltation Des bails de Kakato Des bails de Mawa Shigeri Des bails de... On s'envole en l'air et tout Mon gars putain Ah là là Des bails de Dragon Ball Z Des bails de... Des chorégraphies titanesques et compagnie Bon bref En tout cas je peux te dire que ce film Tient toutes ses promesses Tu vois ce que je veux dire ? Vraiment il tient toutes ses promesses Sui Ark est un maître du genre Tu vois ce que je veux dire ? C'est vraiment... C'est du haut level Tu vois c'est du haut level Je t'ai dit c'est pas un film de bourrin C'est de la poésie C'est... Voilà Le film est tellement... Tellement lourd A tellement de levels différents Mon gars Détective dit de... La légende du Dragon des Mers Je t'ai dit Ça part dans des bails de... De... De monstres marins Ça part dans des bails de créatures Ça part dans des bails de virevoltation Ça... T'as vu j'en postillonne Ça part dans des bails de kakato De mawa shigeri De projection De... Oh là 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 Tu n'es pas prêt pour ce genre d'esthétisme Ce genre de mise en scène Ce genre de décor Ce genre de costume Tout est soigné dans le film Tu vois ce que je veux dire ? Du costume A la mise en scène A la bande son Tu vois Il y a vraiment des musiques Qui accompagnent Ces combats titanesques Et le bail à l'arrivée Est vraiment 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 sérieux Tu vois ce que je veux dire ? Bon après Ce style de film Comme je t'ai dit Il s'adresse aux cinéphiles Les plus raffinés Tu vois ce que je veux dire ? Vraiment les plus raffinés Euh... Et j'ai envie de te dire Limite... Limite... Comment te dire ? Comment te dire ? Limite c'est de la ségrégation C'est du racisme Tu vois ce que je veux dire ? C'est à dire que si tu n'as pas ce petit goût Ce petit raffinement Tout ça pour te dire que ce film n'est pas accessible à tous Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'il faut avoir ce genre de culture Et ce style de raffinement Pour apprécier toutes les subtilités Que te propose ce film de détective dit 2 Qui dure 2h15 Si tu apprécies ce film à sa juste valeur Ce sera l'extase totale Et je veux te dire Et je veux le souligner dans cette chronique mon coco Bon moi t'as vu je suis anti 3D J'aime pas la 3D Ça me saoule, ça me gave Y'a pas une semaine sans qu'il te sorte un film en 3D Bientôt ils vont ressortir la soupe au chaud en 3D Les bronzés font du ski en 3D A l'époque de Avatar on avait un film en 3D tous les 6 mois Maintenant c'est la 3D à outrance Toutes les semaines Que ce soit les dessins animés, les films, des films qui ressortent en 3D Moi je suis anti 3D Ça me casse les couilles Bon bref Ce film là n'a pas échappé au syndrome 3D Mais je te dis mon coco Je te le dis Et je le dis dans cette vidéo C'est l'une des plus belles 3D Qui m'a été amené de voir dans ma vie de jeune connard Je te jure que cette 3D est d'une virevoltation Tu n'es même pas prêt pour ce genre de 3D Vraiment là pour le coup Pour tous les pouilleux Tous les crevards et tous les mange-merdes Qui ont regardé ça sur un écran de Minitel Ou qui ont regardé ça en streaming Comme des pouilleux devant leur ordinateur 14 pouces Là ça vaut vraiment, 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 vraiment le coup D'aller le voir au cinéma Et de payer ton supplément avec les lunettes 3D et compagnie Parce que la 3D est tellement réussie mon gars Tu sais de la vraie 3D Là où tu as les objets Tu as les lances Tu as les shurikens qui viennent dans ta gueule Il y a même des gens qui les ont sursauté Ils ont fait Tu sais une vraie immersion Tu vois ce que je veux dire Et je peux te dire que chaque détail Chaque détail dans ce film Les costumes, la mise en scène Les chorégraphies Chaque détail est soigné Chaque détail est bichonné Tu vois Et là regarde J'étais en train de lire le J'étais en train de lire le dernier magazine Gaumont-Gaumont-Pâté Et tu vois justement Là il parlait de Détective D Je vais juste te balancer une seule punchline Écoute bien mon coco Regarde Le réalisateur chinois a imaginé de nouvelles applications à la 3D Pour produire des effets inouïs Des effets inouïs La seule séquence d'ouverture contient plus d'inventions que bien des films entiers La seule séquence d'ouverture contient plus d'inventions que des films entiers Mon gars de Suyark est un maître Respecte-le Respecte son art Le mec maîtrise son sujet Je t'ai dit ça part dans des bails de créatures Ça part dans des bails de monstres marins Il y a des combats au sabre Il y a des combats avec des armes qui n'existent même pas Des bails de kakato Mawashigeri Projection Couteau dans la gorge Des bails d'abeilles Des bails de On plonge dans l'eau Des bails de Regarde Il y a des bails d'un cheval Tu vois je t'ai dit Il faut avoir ce style de raffinement Il y a une action dans le film Où le mec il part avec son cheval Et son cheval il galope sous l'eau Ouais mon gars Ouais mon gars Ça se passe comme ça dans les films de Suyark Des mecs qui sautent d'immeuble en immeuble Et compagnie Tu vois c'est des vrais bails Tu vois Et Suyark C'est vraiment le level supérieur Tu vois Oublie tout ce que t'as vu Oublie les tigres et dragons Avec Shuyun Fat Avec Michel Yeo Tout ça et tout Là Suyark Il est là dans le game Depuis les années 79 La saga La saga Il était une fois en Chine Avec Jet Li Il maîtrisait déjà Ses styles de bails Il maîtrisait Ses styles de De virevoltation Tout ça et tout Tu vois ce que je veux dire Le gars est un maître Le gars est un maître Tu vois C'est un sensei Il faut le respecter En tant que tel Donc Moi personnellement J'ai kiffé ma race Il y a des combats De ouf Il y a du suspense Il y a des Il y a des rebondissements Et Et le gars Mène l'enquête Tu vois C'est une vraie enquête Dans les temps Naguère médiévale De la chinoiserie antique Et compagnie Donc moi personnellement Je te le recommande C'est un cinéma différent Voilà Après comme je t'ai dit C'est pas un film de bourrin C'est tout dans le raffinement Dans la souplesse Tu vois Dans la souplesse de l'exécution Le poignet est souple Tu vois ce que je veux dire Des bails de Des bails de Tu vois Des bails d'attaque du serpent Des bails de Voilà En tout cas Voilà Moi je te le recommande Si tu veux voir un autre style de cinéma Si tu veux voir un cinéma raffiné Vraiment le film C'est un vrai bijou Esthétique Visuel Sensoriel Une vraie 3D Il a fait le taf Il a respecté la clientèle Il a respecté la clientèle Il ne s'est pas foutu De la gueule du monde Donc voilà Moi je le recommande Aux cinéphiles les plus raffinés Après si tu n'as aucune classe Aucun raffinement Aucun swag Bah on va voir les Fast and Furious 12 Expandible 14 Paranormal Activity 1,2,3,4,5 The Purge 22 Ça c'est pour les cinéphiles Les plus avertis Les plus raffinés C'est pour les poètes C'est pour les philosophes Oui monsieur Dans ce film Que des bails Des punchlines de philosophes Des vrais bails Du raffinement A l'état pur Mon gars Tu as ce que dire Le film était ski Il te laisse un goût C'est une explosion De saveur Dans la bouche Tu vois ce que je veux dire Donc voilà Détective 10 2 La légende Du dragon des mers Vraiment Vraiment sérieux Après si tu n'as pas vu Le détective numéro 1 Ça n'a aucune incidence C'est une nouvelle enquête Lourd Lourd mon gars Il n'y a rien d'autre à ajouter Lourd Des vrais combats Des vrais voilà Mais après comme je t'ai dit Ça s'adresse A un public de puristes Voilà N'est pas puriste qui veut Si tu veux élargir Ton champ de vision Je t'encourage A aller le voir Voilà Tu connais ce dicton légendaire Les goûts et les couleurs Ça ne se discute pas Si tu as la vie devant ta Mon gars C'est toujours le bon Ne cherche pas plus loin Ne cherche pas ailleurs Yeah Détective 10 2 Ce qu'il faut d'humour Juste un petit soupçon d'humour Et après les séquences d'action Mon gars Des vrais bails sérieux C'était ton gavantard Peace and love A bientôt Négal Yeah Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada